Lorsque la liste des nouveautés de Netflix est publiée chaque mois, on a parfois l'impression que le principal diffuseur de streaming a ouvert un feu d'artifice de contenus de tous types scénarisés, non scénarisés, internationaux, etc. Avec le temps limité dont nous disposons tous, il est difficile de trouver les émissions que l'on veut regarder en Google. L'équipe de astuces tech sait à quel point il est difficile de savoir quoi regarder. Alors laissez-nous vous guider. Vous trouverez ci-dessous un aperçu de ce que seront, selon nous, les six séries les plus chaudes et les plus intrigantes qui feront leur début sur le service en avril 2021. Basé sur des faits réels, Le Serpent raconte la série de crimes de Charles Sobrage, Rahim, qui, avec sa petite amie Marie-Andrée Leclerc, Coleman, a assassiné des touristes occidentaux sur le circuit hippie en Asie. Un diplomate néerlandais, Hermann Knippenberg, Holl, aide à mettre les forces de l'ordre international sur sa piste. C'est l'une des séries les plus attendues en avril 2021. Jamie Foxx y incarne Brian Dixon, propriétaire d'une entreprise et célibataire, mais aussi père à plein temps d'une adolescente, Sacha. Brian aime Sacha, mais comme vous pouvez le deviner d'après le titre, ses efforts de père se font au détriment de Sacha, ce que le public va adorer rire avec lui. Bienvenue dans The Circle Game, toc toc toc, bienvenue à nous tous. C'est un jeu sur un réseau social dans lequel 8 joueurs s'affrontent pour devenir le plus populaire et gagner 100 000 euros. On est là pour un objectif. On va mailler. Ils vont vivre dans 7 immeubles, mais dans des appartements différents. Ils pourront quand même communiquer grâce à un réseau social. Circle. 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 Tout ça dans le but de se faire des alliés et de devenir le plus populaire au sein du cercle. Je valide ce classement. Voilà. Les joueurs les moins appréciés, eux, seront bloqués et remplacés. Ça veut dire quoi, bloqués ? Hasta la vista, baby. C'est un jeu dans lequel vous ne savez jamais vraiment contre qui vous jouez. Circle. Invite Valeria. Basé sur les romans Grishaverse, Shadow and the Bone raconte comment une soldate de bas niveau nommée Alicia Starkov, Lee, découvre qu'elle possède de grands pouvoirs qui peuvent aider à libérer son pays de la menace imminente du Shadow Fold. Elle s'entraîne avec un groupe de soldats d'élite, les Grisha, et découvre que les gens qui l'entourent ne sont pas tous ceux qu'ils semblent être au premier abord. Créée et réalisée par les Sean Thomas, cette série animée raconte l'histoire d'un guerrier africain légendaire, Yasuki, qui est entraîné dans la violence du Japon féodale pour sauver une jeune fille poursuivie par des seigneurs de la guerre et autres agents des ténèbres. Cette série documentaire en 4 parties s'occupe de l'histoire. penche sur l'un des plus grands vols d'œuvres d'art jamais commis lorsque deux hommes ont volé des œuvres du musée Isabella Stewart Gardner à Boston. Des œuvres de Vermeer, Rembrandt et autres ont été dérobées. Les tableaux manquants valent plus de 500 millions de dollars d'aujourd'hui. La série examinera les détails du vol, l'enquête et l'endroit où les œuvres ont pu atterrir. Avons-nous manqué une grande série à venir en avril 2021 ou avons-nous couvert les meilleures ? Si vous en connaissez d'autres, faites-les partager dans les commentaires. Aussi n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'aimer la vidéo pour nous soutenir et aussi pour continuer cette série des meilleures émissions à venir. Merci d'avoir regardé et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501